C'est le moment, Christine Angot, on vous écoute. Je ne sais pas s'il y a encore des choses à dire sur le couple, mais en tout cas c'est Justine Trier qui l'est dit. Dans Anatomie d'une chute, Palme d'or 2023, sorti il y a quelques semaines. Le fort et le faible dans le couple, le fait qu'il y en ait forcément un, l'équilibre des forces entre les deux, celui qui est apparemment fort, celui qui l'est en réalité, la force qui n'est pas la brutalité, celui qui crie, celui qui n'en a pas besoin, celui dont l'autorité est naturelle, dans le film c'est le personnage féminin, Sandra, elle se retrouve au tribunal, accusée d'avoir tué son mari. Elle, celle qui gagne le plus d'argent, qui est le plus célèbre, qui s'accomplit dans son travail, qui réussit. En face, celui qui a du mal, celui qui a renoncé à s'épanouir pour faire de la place à l'autre, qui en aurait rêvé lui aussi, celui qui a accepté de rester dans l'ombre, c'est toi qui, c'est toi qui voulait, ça t'arrangeait, ça t'a bien arrangé. Dans la salle, chaque spectateur qui prend son parti en fonction de ce qu'il pense être lui, le fort ou le faible, le personnage auquel il s'identifie, et cela aujourd'hui, pas autant des mariages arrangés, de Molière et de l'école des femmes. Une scène de dispute, je t'aime, en pleine crise. C'est tel qu'il dit, la forte, pour rassurer. En sortant l'argument ultime, je t'aime. Se montrer faible comme pour prouver qu'on a peur de rien, même de parler de ses sentiments, de s'y abaisser. Celui qui se présente comme vulnérable. Dans le film, c'est toujours elle. Mais enfin, voyons, tu vois bien que je t'aime, tu le sais bien. Il y a toutes ces choses-là dans le film de Justine Triet. Anatomie d'une chute, d'un couple, dissection, observation, méthode, médicale, scientifique. C'est raisonné, on voit de l'extérieur, on pourrait tout s'analyser, on s'y reconnaît, et on s'y connaît. L'observation est valable pour tous les couples, mais aussi pour tous les associés, tous les duos, McCartney-Lennon, Stone et Chardin, France-Allemagne, la cinéaste et la ministre. Est-ce que le couple peut inclure autre chose, qui serait abstrait, qui ne se mesurerait pas sur l'échelle de la force et de la faiblesse, l'instrument de mesure du conflit social ? Quelque chose de divin. La musique, dans le film, est un instrument de lutte. Le bruit dans la maison, supporter le goût de l'autre, pas celui de sa peau, ce qu'il aime, ce qu'il écoute, qui passe à travers les cloisons, le bruit qu'il fait, l'impossibilité à se concentrer, qui s'instille, qui prend de la place, la place qu'il prend. L'autre film sur le couple, c'est Barbie. La poupée, la poupée forte, la poupée qui n'est pas un enfant, la poupée qui a remplacé les poupées, la poupée qui n'a pas de vagin, la poupée qui s'en fout de tout ça, la poupée dont la vie est déjà là, qui n'attend rien, surtout pas l'amour, surtout pas de grandir, la poupée dont la vie est de s'habiller, de changer de vêtements, de rôle, de ne jamais être nul longtemps, de jouer, seule ou avec les autres. Ken est là pour le décor, loin, faible, l'homme qui se plaint d'être le jouet numéro 2. Elles mettent des talons, elles sont entre filles, le scénario parfait, elles ne s'entraînent à rien, elles n'apprennent pas à s'occuper des enfants, elles jouent, mais elles savent qu'elles jouent. C'est la différence avec nous. Merci, merci Christine Angot.